Vous êtes ici chez Monsieur Duval Carrier, je suis artiste, mon atelier est sise à Little Haiti à Miami. L'exposition aura lieu bientôt, j'ai préparé une toile assez particulière pour cette exposition et on m'a demandé aussi de faire une sorte d'installation de sculpture, plutôt un portique, une mini-arche de triomphe et vu que la porte d'entrée au Grand Palais c'est la porte H, donc j'ai décidé de faire la porte d'Haïti. J'ai voulu faire quelque chose pour replacer Haïti à la période où elle était très liée à la France. C'était cette période où le sucre primait, donc l'artiste le plus important de l'époque. Lorsqu'on regarde son travail, on ne s'en rend pas tout de suite compte, mais pour moi c'est tout de suite la subtilité du sucre, parce que tout était comme des pâtes de sucre sur le travail. C'est Antoine Watteau, et Antoine Watteau a fait un magnifique tableau, très beau, toujours l'amour, en fait tout ce qui rappelle le sucre et bien que le sucre rappelle bien d'autres choses, c'était l'embarquement pour Citerre, l'île de l'amour. Donc j'ai décidé de faire un tableau pour qu'il soit un renvoi à ce tableau-là, donc j'ai décidé de renvoyer notre grande déesse de l'amour, Azulie Freda, à l'île de France. Et pour jouer avec l'idée que c'était après une pluie et sous un clair de lune, tout est peint à la paillette, à la colle de paillettes. Et pour cela, ça donne ses reflets. Et pour les maintenir sur la... parce que je peins directement sur de l'aluminium, pour que ça soit rigide, ça tient mieux. Mais après un certain temps, j'ai remarqué que les paillettes commençaient à dégringoler, à tomber par terre, donc je les ai fixées avec de la résine. En fait, la vision vaudou, Azulie Freda, elle est toujours une mulatresse, séductrice, donc la séduction rentrait dans le sens où il fallait séduire le colon pour avoir un peu plus de statut, pour ne pas être mis au champ directement et peut-être avoir une place dans la maisonnée plutôt. En plus de ça, et sa couleur a toujours été le rose, elle aime beaucoup le champagne français, elle adore les parfums français, donc je la revois à Paris pour qu'elle puisse jouir encore mieux de tous les bienfaits de la société française. Pour notre arche, je vais jouer avec les lumières encore, j'ai fait des chandeliers, il y en a beaucoup plus que ceux que vous voyez là, qui seront insérés dans cette petite arche, en fait qui n'est pas si petite que celle, elle fera peut-être 14 pieds de haut. C'est plus haut que notre salle où nous le trouvons là actuellement, et qui sera devant la porte H, devant l'édifice. Ce sera fait en métal aussi, mais en métal découpé, mais en laser et ce qu'on appelle le water jet. Et dans les ajours de cette histoire, je vais insérer plein de trucs encore, rappelant le sucre et tout ce nuage, comme on peut le voir, d'objets. On a l'impression qu'ils ont été faits comme des sucreries. J'ai fait tous les cœurs possibles pour notre cher Erzulie, vu que je suis dans l'amour et le sucre. Donc ce sera inséré dans les trous et dans les ajours, donc ça sera illuminé le soir, j'espère que ça donnera quelque chose d'assez féerique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.